Quand on est entre nous, on se dit tout, sans tabou. Quand on est entre nous, on ne doute pas, on ne te bat tout. Chers téléspectateurs de cette TV, merci de nous avoir choisis et bienvenue dans votre émission Entre Nous. Cette émission qui donne la parole à tout un chacun pour s'exprimer sur n'importe quel sujet. Quand je dis n'importe quel sujet, il n'y a pas de vie privée ici, on se dit tout. Tout se passe ici parce que c'est la famille. Nous avons avec vous sur ce plateau aujourd'hui, 10 mai d'islam. Ils ont même fait présenté partout, on est là, ils vont nous présenter, ils vont tout le dire. Tout c'est à voir, mais oui, tout ce qui est disable, nous vont le dire. Alors, avant de commencer l'émission, vous allez vous présenter à l'état civil. À l'état civil ? On va à l'état civil pour se présenter. Peut-être, oui. Je vais te déplacer et le venir, voilà. Bon, c'est Eladjoumar Baddeh, mon nom à l'état civil. Et Djeng ? Voilà, c'est Djeng. Je viens de le dire. Moi, je suis Mamadouba Djeng, on m'appelle Diem et c'est Dime d'Islam. Ok. Quand on veut, c'est lui et moi, quoi. Tu ne fais rien. Ok. Oui, mais tu pourrais quand même. Moi aussi, c'est mon dio. Ah oui. Ça, c'est nous, c'est entre nous. Alors, le jeu, c'est simple. Nous avons quelques questions ici. Vous allez piocher un an. D'accord. On va poser et vous allez répondre. Aussi simple, ça. C'est. Ok. Ah, c'est à moi de commencer. Oui. Évite les papiers rouges. Amstram, Gramsram, Bismillah. Madame elle disait, prends ce qui n'est pas le droit. Merci d'entendre. Oui. Elle dit, entre nous, qui est le plus sportif ? Bah, c'est simple. Mais ça se voit. Non, mais si je n'ai pas une question à poser. Tu vois mes muscles, t'as vu ça ? Non, touche, touche. T'as vu ça ? Voilà. Non, c'est pour te dire que ce n'est pas moi. Non, c'est pour te dire que ce n'est pas moi. Il y a le plus sportif. C'est pas moi le plus sportif. Le seul sport que je fais, c'est dormir. Donc, c'est toi le sportif. Si, ce n'est pas lui, on est deux. C'est lui. A ton avis, c'est qui ? Alors, viens. Viens. Ta gramme ne disait quoi déjà ? Prasez-vous, viens de toi. Entre vous, qui aime la bouffe ? Bon, la question, c'est qui aime la bouffe ? Tous les deux, on aime la bouffe. On aime la bouffe, c'est vrai. Tu t'avais dit qu'on aime le plus la bouffe. Ok, ben, on aime tous les deux la bouffe. Je te jure. Le plus, c'est vrai, c'est fini. Bah, je ne sais pas trop. Bah, tu sais que c'est toi. Arrête de mentir. Ok, c'est moi. Il mange plus que moi. Si tu veux. Ok, on continue. Ah oui, donc, je prends ce qui est là. Sa gramme m'a dit. Moi, j'ai compris la question. Tu as eu une question facile, non ? Qu'est-ce que A, O, B, M, J, D, I, M ? Bonne question. Mais attends, pourquoi c'est moi que j'ai pris la question là ? Qu'est-ce que j'aime chez toi ? Non, en fait, la question devrait être qu'est-ce que je n'aime pas chez lui ? Non, c'est pas des bêtes que tu peux... Oui, mais en fait, c'est pour vous dire que j'aime tout chez lui, je crois. Tu peux voir ? Non, je suis certain, mais je ne veux pas dire ça ici. Hé, gros, je t'aime, mais je ne t'aime pas. T'as vu, non ? C'est une arnaque qui est énorme. Hé, non, c'est pas une arnaque. C'est une grosse arnaque. Je l'aime, mais... Mais je ne peux pas lui dire. Je n'ai pas entendu. Il n'a pas entendu. Ok, DM, continue. Je vais défier ce que tu as grameur. Ok. Je vais prendre ça. Qu'est-ce que A, O, B, déteste chez DM ? C'est moi qui dois répondre à ça ? Exactement. Il déteste que je lui donne des ordres. Ça, c'est vrai. Oh, lui, là. Donc, je viens de donner des ordres. C'est son kiff. Il dit à lui-même, l'effroi. Non, c'est son kiff, ça. J'ai même quand... Je vous explique. Hé, n'explique même pas. C'est ça, ton kiff. Hé, il donne des ordres à ta personne. Mais on fait tout ça. Une fois, il y en a son père. Son père, ton père. Il a tellement, tellement il a donné des ordres. Il a vu que c'était son père. Il est arrivé à son père. Hé, il dit. En plus, c'est ça. C'est ton éleveur. La fin, là. Vous l'aurez compris que c'est faux. Mais c'est ce qu'il déteste. Que je lui donne des ordres. D'accord. Ah oui, c'est à moi. J'adore la couleur, là. On verra ce que ça a. Qu'est-ce que dit M du déteste, c'était O. Hé, je suis trop flémard, t'as vu. Et puis, il a ou pas. Non, je suis flémard. Oui, quand on est jaune, il faut dire qu'on est jaune. Quand tu es jaune. Et il n'aime pas ça. Il n'aime pas ma flémardise. Malheureusement pour lui. Malheureusement pour lui. Non, mais vous devez travailler sur un projet. Ça doit vous prendre deux mois. Non, ne déballe pas ce genre de choses. Oui, il le prépare en deux heures. Genre deux mois en deux heures. Quelle force. Oui, c'est la force. Bon, allez, on va te le dire. La force, elle est avec moi. Bien voir. Ah, slam un texte sur E.O.B. Genre que j'improvise un truc sur E.O.B. E.O.B. Le gros flémard. Je vais te taper. E.O.B. le gros flémard. Mon poteau, il faut que tu saches que moi j'en ai marre. Si tu ne veux pas travailler, je vais te dégager. Et même s'il dit mais d'Islam, c'est nous deux, mon frère, demain, on partira tous à Dieu. Non, c'est une miséorie. Tu es arrivé à te dire? Oui, il n'est pas mal. Il n'est surtout pas. Non, il n'est pas mal. Il n'est surtout pas. Il passe. Le plus beau serain de moi. Vous l'aurez compris que c'est donc lui. Si c'est lui le flémard. Plus que c'est moi, monsieur flémard. Il a fallu, vas-y. DM quel genre de fille. Héleusement, c'est toi qui as appris le truc. Tu le prends, vas-y. Moi, ce que j'aime surtout chez une fille, c'est le cerveau. Il a raison. Il a fallu, il a aussi. Ah oui, il a raison. Et il aime aussi beaucoup les filles courtes. Il faut qu'elle soit intelligente et courte. Un de vous, c'est qui le plus intelligent? Alors là, voilà une question. À laquelle? C'est qui le plus intelligent? C'est lui, c'est lui. Il l'a dit, quoi. C'est moi. En fait, je suis l'intelligence elle-même. Mais en fait, en réalité, je crois que c'est lui. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai besoin de taffer, tu vois. J'ai besoin de le travail. Lui, ça vient, tu vois. Lui, c'est un peu comme M. Ronald. C'est ça. Le travailleur, il est M.C. Non, c'est pas ça. C'est une façon de dire que moi, je suis le nul. Mais oui, c'est lui le plus intelligent. Ok. Mais je n'ai jamais refusé. Vas-y. Ah non, c'est moi qui viens de pire. Oui, pardon. C'est lui. C'est moi qui est pire chez lui. Je suis prêt, c'est que ça finisse, je prends deux. Le nom de la première copine de Diem. Est-ce que tu te rappelles? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas comme si ça remontait. C'est quoi, c'est quoi? Première copine. Genre copine, copine, pas copine d'enfance, un truc comme ça. Je pense que ça s'appelait Oumou Barri. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Je ne sais pas. Elle est quelque part en France, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Et Oubé? C'est vrai? Oui, je la connaissais. Tu ne la connaissais pas. Non, je la connaissais. Je crois. Oui, oui, c'est quand il était bébé. Elle était courte? Bien sûr, elle était courte. Elle était courte, bien sûr. Hé, je te dis, c'est ça son premier critère de sélection. Il faut qu'il soit courte, toujours courte. Mais toi aussi, Ndeska. Ok, ça va être à la même question. Le nom de la première copine de Eroby. En même temps, précision importante, c'est 2020, sa première copine. Ça fait même pas non. 2020? Oui. Mais disons en fait que je n'ai pas eu de copine. Si. Non. Bah non. Si. Bah non. Comment il s'appelle? C'est ça qu'on te demande. Quoi? Genre en fait. Ah oui. Ah. Donc. C'est comme ça? Hum. C'est comme ça? Son nom. On a dit son nom. Juste son nom. Oum. C'est la même personne, quoi. Non. La fille. Non. Mais non! Non, c'est pas que c'est la même. C'est pas la même. C'est pas la même. Moi-même, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Voilà. Moi, moi. Je sais juste qu'elle est en France. Mais je ne sais pas. La différence est que pour James, elle est courte. Elle n'est pas courte. C'est la tienne, Kiko. Ouais, cette fois, oui. Ouais. Les infidèles entre vous? Il n'y a pas. C'est sûr. En fait, tu vois, on est tellement cool entre nous. Et là, elle est en train de se dire peut-être non, il va mentir. Mais t'as vu, il n'a pas intérêt à tromper sa copine. Parce qu'un jour, on sera en train de parler peut-être. Et après, je vais te faire. Eh, tu sais, le truc-là, la vie, et là, ça sera gâté, quoi. Mais vice-versa, du coup. T'as vu, non. Donc, ouais, on s'efforce de l'être. Ok. Dans un monde d'infidèles, on est les seuls, voilà. Pas les seuls. Non, c'est la fratrice. Il reste deux mecs fidèles, c'est nous. Moi, je suis célibataire. Ouais, mais... Toi, t'es juste fidèle au célibat, c'est... C'est tout. Ça ne cogne pas. Vas-y. C'était moi ? Ouais. Eh, s'il vous plaît, ne me donnez pas une question bizarre. Ok. Le plus orangant, c'est bon. Bah, c'est chenka. Quoi ? C'est pas faux. C'est chenka. Ok. J'écoute seulement, après, je vais intervenir. Vas-y. Tu cherches quoi ? Viens dedans. Si tu avais la possibilité de changer quelque chose sur EOB, physiquement, ça sera quoi ? Je vais lui donner de vrais abdos. Allez, en fait, j'allais donner ça à toi. Vas-y, vas-y. En fait, il a une planche, là, tu vois. Quelle planche ? Mais maintenant, on va à la télé sur l'abdo, le film. Donc, déjà, le trouver des pectéros et de vrais abdos. Parce qu'il en a, mais c'est des abdos de famine, tu vois. La faim a tracé des trucs. En fait, c'est des abdos. Il est jaloux. Il est jaloux. T'as vu ? Moi, je suis né avec des abdos. Waouh. Sans travailler. J'ai rien fait. J'ai des abdos. C'est des abdos de famine. Eh, si vous voulez, je sors mes abdos, là. Non, pas ici. Non, pas ici. C'est pour vous dire à quel point Dieu, il m'a créé avec des abdos. Lui, tous les jours. Matin, midi, soyez, travaille ça. Mais j'en ai plus que toi. T'en ai pas plus que moi. T'en ai, c'est vrai. Mais pas plus que moi. T'en ai, j'en ai. Arrête de dire. T'en ai, il a travaillé, toi, t'en ai. Oui, c'est ça. Je suis messianal. Ok. Vas-y. Ok. Yves. Ah, vous l'avez dit, slam sur un titre, diem. Un titre de diem? Oui. Déjà, le titre c'est diem. Ah, ok. Handex pour vous. Ok. L'improvision, c'est pas trop lui. Imagine là, c'est toi qui es tombé slam sur un truc diem. Mais c'est simple. Je suis un enfant béni de la malédiction. Tu vois un peu le truc. Ok, je vous préviens. Je suis archi-nu. À l'improvisation, mais c'est vrai. Peut-être que tu as écrit quelque chose sur lui. Que j'ai écrit un truc sur Djenk. Pourquoi je vais faire ça, c'est une femme. Donc, tu ne l'as écrit que je suis de la femme. En tout cas, pas l'un sur l'autre. Vous savez, un texte, il peut être composé d'un seul verre. Djenk, mon poteau. C'est fini. Non, là, ce n'est pas un texte, c'est une strophe. Oui, non. C'est un verre. En fait, mon texte, il est court. Djenk, mon poteau, il n'est pas beau, mais c'est mon poteau. Voilà, c'est fini. Djenk, tu as aimé. Comment tu veux que j'aime ça ? Non, il est adoré. C'est que j'ai une question. Comment tu veux que j'aime ça ? Alors, tu le prends. Mais Djenk, tu n'as rien dit en fait. Quelque chose de sincère. Oui. Ok. Un matin, je me suis levé. Et je voulais voir mon frère, mon gros poteau, qui n'est pas beau. Mais qui est quand même sur le poteau. Tu sais, ça, je l'ai dit. J'ai pris mon téléphone, j'ai composé son numéro, je l'ai appelé. Mais ça, c'en est faux. Puisqu'il n'est pas beau, il n'est jamais... Il n'a jamais son téléphone. Si je dis que j'ai aimé, ça s'arrête ? Oui. J'ai aimé. Mais c'était cool. Avoue. Avoue. J'étais cool. J'étais cool. Avoue. J'étais cool. C'était top. Oui, j'étais top. J'ai vu EOB dedans. Qu'est-ce que EOB déteste, je le disais ? Mais on a déjà reprenu à ça. Non. Si. J'ai dit qu'il n'aimait pas que je lui donne des ordres. Oui. Ah oui, en fait, tu as refus. Non, non, tu ne prends pas sa place. Vas-y, vas-y. Tu as payé, tu gardes. Si tu avais la possibilité de changer quelque chose, ce DM, il dit que ça s'est rare. C'est lui qui a pris. Non, mais c'est toi qui devais prendre. J'ai pris l'autre. Qu'est-ce que je changerais chez lui ? J'ai le Rambo. Non, mais moi-même, je savais ce que c'était la possibilité. Il est beau, mais tu as vu, je ne peux pas avouer. Bon, allez, on continue. Quel genre de fille est le vrai pour ? Bon, il faut déjà aussi qu'elle soit courte. Non. Mais laquelle est grande ? Personne. Laquelle ? Après, il faut qu'elle soit claire. Guilhem. Faut qu'elle soit claire. Non, moi-même, c'est pas de ça. Faut qu'elle soit claire. Guilhem. Oui, c'est vrai quand même. Non, pas forcément. Non, moi-même, c'est pas de ça. Oui, mais les filles noires avec qui t'es sortie, tu ne les aimais pas. Guilhem. Tu as dit laquelle ? Je comprends pas. Laquelle ? De toutes les filles avec qui, il est sorti. Il est sorti. En fait, quand il fait ça, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup où tu as vu. Contraire. Continue. Deux. 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 Si tu veux. Oui, courte, claire. Et surtout plus âgé que lui. Waouh. C'est quand même mon appel ? Lui aussi. Lui aussi. Plus âgé que lui. Lui aussi. C'est pas ton tour. Lui aussi. Plus âgé que lui. Je ne veux oublier le détail là. Voilà, c'est ça, ouais. Ok. Ah, mais c'est vrai. Il y a beaucoup d'enfants de la vie. D.M. a eu combien de copines ? Yeah ! Qu'est-ce que c'est pas bon ? Quand on faisait le collège. C'est pas bon. Non, non, non. Le primaire d'abord. Yeah, oh my God. Au primaire, il y en a eu trois. Et ? Au primaire. Moi, je blague, au primaire, on ne se connaissait pas. Mais au collège, au collège, il y en a eu... Sept. Une seule. Une seule ? Ouais. Une seule, c'était... Bref, c'est vrai. Une seule au collège. Mais après, au lycée, c'est parti en couille. Trois. Au lycée, trois. Peut-être plus. Oui. Bon, en tout cas, moi, ce que je sais, trois. Mais à l'université, c'était fini. Donc, on peut dire 20. Eh, non ! Non, c'est pas le lycée. On peut dire 6, 7, 8. Ouais. À la rigueur. À la rigueur, 8. Ouais, il a vécu. Il a vécu. Ok. Qui d'entre vous a été le premier à avoir l'idée de création du Dieu, Dime et d'Islam ? Bah, il faut dire que ce truc est venu... On est... Tous les deux, en fait. C'est venu naturellement. C'est venu à nous, tu vois. Dime et d'Islam, c'est... C'est plus Dime et d'Islam qui nous a choisis, tu vois. On n'a pas choisi ça, tu vois. Mais personnellement, il y a quelqu'un qui a fait le mieux, mais pas. Bah, j'ai écrit un texte, je l'ai lu, il l'a maîtrisé, il l'a lu, on a dit, on fait un duo. En fait, il n'y a pas à dire que c'est quelqu'un qui a proposé l'idée de créer un duo, quoi. Ouais, viens, on fait un duo. Non, il n'y a pas eu de ça. C'est venu comme ça, tout seul. Ah, c'est à moi. Aoudi Billah. A fin ! C'est Philly. C'est lui qui aime beaucoup plus l'argent. L'argent, mon lit. C'est lui qui aime pas l'argent. Qui aime le plus ? Qui aime le plus ? Il y a le mot plus. Bah, nous deux, hein. Il y a forcément qu'il y a quelqu'un qui aime. Bon, oui, oui, il y en a un, c'est Dime et dix. Voilà. Le mec là, il adore l'argent. Non, l'argent, c'est l'argent. Mais en vrai, en vrai, en vrai, c'est lui. En vrai, en vrai, en vrai. Je ne suis plus dépensier, mais lui, il aime plus l'argent. Justement parce que moi, je suis... Lui, il dépasse pas, il garde, tu vois. Il lève l'argent, il garde. Un autre secret. Un autre secret. Non ! Comment est OV Gère ses déceptions amoureuses ? Mais Gère ? Bah, il m'appelle déjà. Eh ! Il devient sa copine d'automatique. C'est pas vrai. Il me raconte ce qui s'est passé. Eh ! C'est pas vrai. À quelle heure ? Non, c'est pas vrai. Non, non, raconte d'abord. Il chiale un peu. Ah, chiale beaucoup. Ah ! Après, il va au bord de la mer. Eh ! Il regarde les vagues. Eh ! Tu vas arrêter de sursauter. Tu vas arrêter de sursauter. Bon, en vrai, il n'a pas vraiment eu de déceptions amoureuses parce que c'est toujours lui qui déçoit. C'est lui, c'est un goye. Bon, écoutez, écoutez. Donc, je ne sais pas trop comment il gère parce que ce n'est pas arrivé encore. Écoutez, écoutez, vous savez, l'homme, voilà, ça monte, ça descend et puis c'est parti. Il n'en a pas eu. Enfin, je... Alors, je crois que les questions, là, c'est... Alhamdoulilah ! Moi, j'ai une autre question pour vous. Ça fait la partie du jeu. Pour les deux. Oui, oui. Le nom de l'actuelle copine de Diem. Pourquoi ? Le nom de l'actuelle copine de E.O.B. Oui, mais pourquoi ? Parce que c'est d'amour. Non, mais pourquoi ? Ça vous amène où ? Non, en fait, avec une famille. Oui, mais vous aviez un tas de questions. Ce que, messieurs et madame oublient, c'est qu'on est dans une famille africaine. Et dans les familles africaines, on ne dit pas c'est quoi, si tu as une copine ou pas. Les parents, jusqu'au jour de ton mariage, ils ne savent pas que tu as eu copine. Effectivement. Mais là, tu viens de dire que tu as eu huit. Peut-être. Tu l'as dit. Oui, il l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Tu as dit ça. C'est un parent africain. T'as dit que tu as commencé à 2020. Et là, on s'envergne. On est à 2021, maintenant, tu as progressé dedans. Non. Donc, le nom de l'actuel. Oui, ton nom. On a trois devoirs. Non, moi, je n'en ai pas. Ok. Ben, s'il n'en a pas, je n'en ai pas. Non, en fait, je n'en ai vraiment pas. Elle dit, c'est les courtes, tu vois. Et elle est intelligente. Très ou l'autre beau. Très intelligente, ouais. Couleur de beau. Couleur. Ébène. Noir. Saine. Contre qui la haine. Ne peut-être que vaine. Et voilà. Et ma téléspectateur de SAC TV, c'est la fin de cette émission. Mais avant de se quitter, on va écouter un texte de Slam, de Dimedislam. On va clôturer cette émission avec ça. Allez, les gars. Allez. Je vais vous utiliser mon nom, ça va me plaire. Avant de mieux, on fait. C'est peut-être un sentiment nouveau, mais je sais que je l'aime. Je ne l'avais jamais vécu, ce n'est que maintenant que j'ambrasse ce thème. Je sais qu'il est vaste, mais aujourd'hui, je ne parlerai que d'elle. Mes lèvres lui diront que mon cœur l'aime d'un amour éternel. Les temps sont révolus, je ne lui sors jamais un poème de Roméo. Mais chaque soir sur la scène de notre amour défie le nouveau numéro. Des acteurs inanimés venant de toutes parts. Moi, je les mets sur scène pour lui dire que de mon cœur, elle a l'ultime pouvoir. Si je lui mens, c'est peut-être parce que je l'aime. Avec elle, je ne me rends pas compte de ce que je s'aime. J'avoue que c'est la première fois qu'une telle belle chose m'arrive. Oui, je l'aime plus que je ne souhaite vivre. Ils disent souvent, ils disent tout le temps que l'amour n'est pas mon point de forme. Mais j'aurai tort si je ne vous dis pas que sans elle, je préfère être mort. Elle est ma drogue, mon ouvert-dose. Ne joue pas avec elle si tu ne veux pas te manger une claque. Si j'étais un super-héros, tu ne l'approcherais pas, je suppose. Alors laisse-moi dire qu'elle est ma Loïs et moi son Clark. Vous parlez de moi, là ? Oui, si tu veux. Oui, si tu veux. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada